Bonjour, mon père me dit toujours de ranger mon bureau quand je finis mes devoirs et ça me gonfle. Franchement, en dehors du côté esthétique, à quoi ça sert ? Bonjour Maïlis. Alors je ne vais pas te raconter d'histoire, il y a des études qui disent des choses totalement différentes sur les bureaux rangés ou en bazar. Certaines disent qu'avec un bureau rangé, on trouve plus vite ses documents, son matériel et on gagne du temps. Tu as déjà dû entendre, si c'est rangé sur ton bureau, ça sera rangé dans ta tête. Alors c'est vrai pour certains, mais pas pour tout le monde. D'autres études ont montré que certaines personnes ne rangent rien car ils n'en ont pas besoin. En fait, pour faire court, ils savent exactement où se trouve chaque objet, même dans un bazar total. Du coup, ils trouvent immédiatement leurs affaires et ne voient pas l'intérêt de perdre du temps à ranger, sauf pour que ça soit propre. On a tous des métiers en tête où les gens font ça. Par exemple, un peintre dans son atelier, un mécanicien dans son garage. Ça peut être pareil pour un élève qui travaille beaucoup et qui sait donc exactement où se trouve chaque stylo, chaque feuille, chaque livre, etc. Attention, par contre, il y a deux inconvénients à ce système. Ça fait vite des bureaux dégoûtants et bonjour l'hygiène. Maëlie, si tu fais partie des gens qui ont besoin de ranger pour retrouver tes affaires ou être en paix avec tes parents, je vais te donner trois conseils. Déjà, il te faut des rangements comme des tiroirs, des étagères, des classeurs, des trieurs, des boîtes pour les stylos. Il te faut aussi une bonne lampe, une poubelle, en fait la totale. Ensuite, il te faut une place pour chaque objet. Chaque objet doit avoir sa place dans tes rangements pour le trouver immédiatement. Imagine, tes livres sont sur ton étagère de gauche, tes cahiers sont à droite, tes feuilles sont toutes dans le deuxième tiroir, les stylos dans tes trousses ou des boîtes sur ton bureau, etc. En fait, dans un monde parfait, tu as même une place pour mettre ton téléphone en mode avion, très très loin de là où tu peux travailler et rester concentré. Le troisième conseil que je peux donner, c'est que pour avoir un bureau rangé, il faut qu'il le soit tout le temps, sinon ça sert à rien. Tu dois donc installer une routine et penser à le ranger à la fin de tes devoirs. Et franchement, c'est super rapide. C'est comme ceux qui font des fiches de cours. Au début, tu devras te forcer un peu et ça va aller très vite et ça deviendra automatique. Et pense aussi à faire ton sac dès que tu as fini tes devoirs pour être libéré et passer à autre chose. Donc voilà Maëlys, à toi de choisir désormais. Tu peux même en discuter avec tes parents, bien sûr. Et n'oublie pas que les bons profs sont toujours là pour t'aider. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada